La montre est le seul objet manufacturé qui a une signification profonde par rapport à la vie, parce qu'il mesure notre temps, il garde notre temps. Une montre, c'est un objet qui permet de lire l'heure accessoirement et qui est devenu quelque chose de complètement, je dirais, anachronique dans ce monde, puisque si on veut avoir l'heure avec l'électronique, on l'a parfaitement, et c'est plus un bijou en mouvement. Et maintenant, on me propose même de faire des montres qui n'ont plus d'aiguilles, justement pour aller jusqu'au paroxysme de cet état. L'objet est vraiment inutile. Étrange parole de la bouche d'un homme dont le métier est de fabriquer cet objet. A y regarder de près, il n'a pourtant probablement pas d'ordre. A quoi bon s'encombrer le poignet d'une montre ? Nous sommes cernés par une batterie d'objets dont la raison de vivre est de nous aider à vivre, et qui, tous, nous donnent l'air. Alors, pourquoi porter une montre ? C'est une petite ironie de l'histoire, un retour aux origines. Quand la montre apparut au XVIe siècle, elle était si fantasque qu'elle donnait l'heure à quelques heures près, si bien qu'une seule aiguille suffisait. La montre n'était autre qu'une horloge miniature, portable, que les gens de la haute société affichaient comme un bijou. Le public de l'apparition de la montre, c'est un public princier, essentiellement, ou de grands bourgeois, car la montre, à l'époque, est un objet de prestige, essentiellement, puisque la montre par elle-même ne règle pas. Elle règle à quelques heures par jour, elle est pratiquement inutilisable. La montre, à ses débuts, est simplement ovale, relativement rustique. Elle se portait, à l'époque, attachée autour du cou. Par la suite, elle s'est progressivement miniaturisée. Elles ont été faites de plus en plus compliquées, soit plus petites, soit avec des indications astronomiques. Avant de capturer le temps dans une petite boîte, les hommes inventèrent l'horloge. Cette montre publique, fixe, imposante, trônait au cœur des villages dès la fin du XIVe siècle. Son mécanisme était capricieux, et ses rouages demandaient des attentions permanentes. À cette époque-là, quand on achetait, et qu'on faisait installer une horloge de tour, de beffroi, etc., il fallait engager une horloge en même temps. Il fallait un spécialiste, il y avait tant de problèmes. On ne sait pas qui a inventé la montre. On ne sait même pas où ça a été inventé. On sait à peu près quand les premières montres paraissaient, au début du XVIe siècle, et on sait enfin qui étaient les grands inventeurs de vie qui ont amélioré cet instrument. On n'a pas encore au XVe siècle des montres qui seraient, qui donneraient la même heure qu'à la montre d'autrui. Mais même pour organiser son propre temps, c'était un grand avantage. Dans une armée, par exemple, s'il y avait l'heure donnée par la montre du général, cette heure servait, parce que tout le monde suivait le signal. Même si la montre était une heure en avance sur le soleil ou une heure en arrière, ce signal était le signal qui comptait. C'est pour ça qu'on trouve souvent que des princes et des généraux voulaient avoir des montres, même des montres inexactes. Nous avons tous fait ce geste, ne serait-ce qu'une fois. À chaque fois, nous redonnons vie à notre montre. Nous remontons son ressort. Et si les montres aujourd'hui savent donner l'heure avec précision, elles le doivent à cette minuscule lamelle métallique enroulée comme un coquet d'escargot. Sous notre œil chirurgical, un mécanisme de montre dans son plus simple appareil. Organe vital, le barillet. Le ressort est bien à l'abri à l'intérieur. Pour démultiplier la force du ressort, le train de rouage. Puis, les pièces de l'organe réglant, la roue d'échappement avec sa denture spécifique, et le balancier. À l'origine, les ressorts de montres n'étaient autres que des lames de métal forgé. Aujourd'hui, c'est un élément d'une très grande précision dans la montre. Les matériaux utilisés à partir de la fin du 19e siècle et pendant une bonne partie du 20e siècle, c'étaient des aciers au carbone ou à texture, également des inox. Et actuellement, on utilise un alliage spécial au cobane. Le ressort a toujours été affaire de spécialistes. Quand on ouvre une montre ancienne, il arrive souvent de trouver son ressort signé par le fabricant de l'époque. Aujourd'hui, la machine a remplacé le métallurgiste. La machine lamine le fil d'acier pour en faire un lacet, puis le découpe à la bonne longueur. Elle lui donne sa forme de coquillon et pour finir, le roule en spirale. Une dernière cuisson à plus de 400 degrés et l'objet est fin prêt. Prêt à faire battre le cœur d'une montre. La grande révolution technique de la montre arrive au 17e siècle, dans le dernier quart du siècle. C'était surtout l'invention du spirale. Et ce n'est qu'avec l'invention du spirale qu'on a un contrôleur qui a en quelque sorte régularisé, n'est-ce pas, la marche du mouvement. La première conséquence de l'invention du spirale réglant par Huygens a été de produire des montres à deux aiguilles. La deuxième aiguille, l'aiguille des minutes, étant inutile auparavant compte tenu de l'inexactitude de ces montres. La deuxième conséquence, il a fallu loger le spirale réglant, c'est-à-dire le ressort du balancier, et il a fallu produire des montres avec un balancier plus grand, d'où la conséquence de ces montres très épaisses qui, en raison de leur forme, ont été baptisées oignons. Ce qu'on voit avec l'invention du spirale par Huygens en 1675, c'était surtout la diffusion de la montre comme instrument normal de la vie commerciale, de la vie d'affaires, de la vie professionnelle, à un taux qui aurait été inconcevable avant. Parce que l'utilité de la montre a été énormément rehaussée par cette nouvelle exactitude des données de l'heure. Alors, la vraie recherche, c'est d'arriver à faire une montre qui fonctionne aujourd'hui sans spirale. Celui qui arrivera aura fait une très grande invention. Mais je dis que c'est un axe de recherche, je ne dis pas que c'est faisable. Ce qu'il y a de beau, quand on regarde une montre avec une loupe, on voit les engrenages, les petites pièces qu'on ne discerne pas avec les yeux lorsqu'on les regarde de façon naturelle. On rentre dans les pignons, dans les dents, on s'aperçoit qu'une petite poussière parfois pourrait venir bloquer le rouage, que c'est un débris pour être un pieu. comparativement à une montre, une automobile, même de très bonnes marques où vous feriez marcher sans arrêt, de la même façon, ça a duré une vie de trois mois. Dans une montre, c'est dix ans, on la nettoie, ça repart. C'est extraordinaire. Le XVIIIe siècle est le siècle des lumières et de l'horlogerie. Le Jura suisse va devenir peu à peu le pays de la montre et pour des raisons bien terre à terre. Les paysans jurassiens vivent de l'élevage et de la forêt. Les hivers sont rudes et la neige cantonne les hommes à des travaux d'entretien à la fête. Habile pour toutes sortes de petits travaux et inactifs durant les longs mois d'hiver, les paysans comprennent vite que la fabrication de montres leur sera profitable. Peu à peu, les montagnards abandonnent scies et charrues pour l'artisanat ornougé. Parmi eux, géant Jacques Blampin qui ouvre son atelier horloger en 1735, créant ainsi la première marque de montres du monde. Aujourd'hui, un des fleurons de la marque est le calibre 1735, hommage à l'histoire de la marque. Au milieu du XVIIIe, les montres sont simplement un peu miniaturisées, tout en conservant la même forme, mais elles ont été produites en or, très souvent émaillées. Elles étaient alors portées à la ceinture, accrochées à une châtelaine. Le grand maître dans l'histoire de la montre est Suisse, par la naissance. Mais c'est à Paris qu'Abraham Louis Bréguet donnera toute la mesure de son art. Il y fonde sa maison en 1775 sous le règne de Louis XVI, monarque, lui aussi horloger, qui connaîtra la fin tragique que l'on sait. Il a choisi de faire les montres les plus impressionnantes par leur beauté, par leur simplicité, par leur élégance. Les montres Bréguet ont donné le standard à toutes les autres montres depuis. Parler des apports de Bréguet, c'est un très vaste sujet parce que Bréguet a, disons, a fait évoluer toutes les branches de l'horlogerie et toutes les facettes de la montre, depuis le mouvement et tous ses composants, jusqu'à la boîte, jusqu'au cadran, jusqu'au décor. On peut dire en gros que Bréguet a apuré. Bréguet, toute sa vie, a simplifié, tant sur le plan mécanique que sur le plan esthétique. C'est quelqu'un qui apure, qui enlève tout ce qui est inutile et qui crée un style extrêmement sobre qui est celui de la montre moderne. Dans la myriade de brevets et inventions signées Bréguet, le tourbillon de 1801 restera célèbre. Toujours en service sur certaines montres modernes, le tourbillon compense les dérèglements de la montre dû à ses changements de position dans l'espace, attaché au poignet de son propriétaire. Beaumarchais est un autre grand maître, moins connu, c'est vrai, pour son art horloger que pour son barbier ou son figan. Et pourtant... bon marché, le grand dramaturge et écrivain était d'abord un horloger. Il était un horloger plus que compétent. Son nom de famille, c'était Caron. Et les Caron, c'était une dynastie d'horlogers. et surtout, après s'être montré comme un homme de grande originalité et de talent littéraire, ça causait pas mal d'embêtements, de jalousie parmi les gens qui le trouvaient un homme prétentieux, n'est-ce pas, et qui devait être mis à sa place. Alors un jour, il y a un type qui arrive et il dit « Monsieur Caron, c'est pas un accident, il n'a pas dit bon marché, Monsieur Caron, on me dit que vous êtes très bon horloger, j'ai ma montre ici qui ne marche pas très bien, est-ce que vous pourriez jeter un coup d'œil et peut-être faire quelque chose pour moi ? » Alors il était offusqué, bon marché, et il savait très bien que cet homme l'insultait. Alors il a pris la montre, il a laissé tomber sur le marbre. Et alors, évidemment, ça s'est cassé. Le type était consterné et furieux, mais bon marché a dit « Mais vous voyez, Monsieur, que je ne suis plus aussi fort en horlogerie qu'autrefois. » À la date du 30 décembre 1830, on trouve une montre vendue au Comte de l'Épine avec une grande innovation, le premier remontoir sans clé, le premier bouton molleté qui remplace la clé pour le remontage. Pour remonter la montre, il suffit de faire tourner entre l'index et le pouce de droite à gauche le bouton d'or molleté qui est dans le pendant. On continue de rouler ce bouton entre les doigts jusqu'à ce que l'on sente l'arrêt. C'est la première mention d'un remontoir sans clé dans l'histoire de l'horlogerie. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le prix d'une montre est absolument indépendant de son ancienneté. Une montre très ancienne comme par exemple celle-ci qui date en gros de 1600 ne vaut que quelques milliers de francs suisses parce qu'elle n'est pas en parfait état ou qu'elle a subi des restaurations. Par contre, une montre très moderne comme le calibre 89 de Patek Philippe qui a été terminée comme son nom l'indique en 1989 a été vendue pour plus de 5 millions de francs suisses. Ce pair de montre va maintenant être contrôlé par les horlogers qui vont la préparer pour la photo. Notre idée est de sauver d'un côté la mémoire et de faire connaître le plus de monde possible ce qui a été fait pas seulement pour la montre brassellée dans ces derniers siècles mais aussi ce qui a été fait de 16e jusqu'à aujourd'hui. C'est très important. La montre c'est un objet d'art. Ce n'est pas seulement un instrument. Cet objet d'art doit être traité à la même façon qu'un tableau qu'une sculpture qu'un beau meuble. Il y a la capacité humaine de réalisation d'un côté et il y a la technologie. C'est très important. Très important parce qu'aujourd'hui toute notre civilisation se base sur la technologie. Et la montre c'est le meilleur exemple de ça. Les marques qui sont plus de la cote aujourd'hui sont évidemment la pâte de Philippe c'est la reine de la montre. Vous avez Rolex Audemars Piguet Vacheron Constantin Breguet Cartier ils ont fait des choses merveilleuses et c'est sur leur passé et sur leur réalisation d'aujourd'hui que se base l'intérêt des collecteurs. Quelqu'un croit-il l'enchère de 4 500 ? J'adjuge à 4 500 sans regret à 4 500. 4 500. Le numéro 6 Jégère Lecoultre Reverso débutons à 30 000 francs et à preneur à 30 000. 30 000 francs nous sommes 31 000 32 000 32 000 33 000 35 000 contre vous 36 000 38 000 40 000 42 000 45 000 46 000 47 000 47 000 à ma gauche. Quelqu'un qu'on veut-il l'enchère de 47 000 j'adjuge à 47 000 sans regret à 47 000 je vais être jugé être jugé expert pour acheteur 37. 22 000 francs quelqu'un qu'on veut-il l'enchère de 22 000 500 23 000 23 000 500 24 000 24 000 25 000 au téléphone 25 000 c'est plus vous madame dans la salle à 25 000 c'est au téléphone quelqu'un qu'on veut-il l'enchère de 25 000 j'adjuge à 25 000 sans regret 25 000 on a jugé 25 000 il y a deux sortes de collectionneurs il y a l'amoureux de la marque qui va regarder l'esthétique mais toujours en second lieu le mécanisme et puis il y a l'amoureux de la montre en elle-même qui fout complètement du mécanisme quand on vit d'une montre qui lui fasse plaisir avec un beau bracelet une belle allure qui soit en étape quasiment neuf pour que les montres soient belles toutes les grandes marques horlogères ont fait des montres prestigieuses inaccessibles à mon niveau et beaucoup de ces montres font rêver c'est aussi ce qui nous aide à perfectionner une collection en essayant toujours d'aller vers le haut ça fait plusieurs mois que je l'ai j'ai du mal à la vendre donc c'est pas parce que c'est pas une question de prix c'est une question d'attachement un marchand peut être collectionneur aussi je la porte depuis le mois de décembre je porte très souvent deux montres là quelque chose qui est complètement différent qui ressemble le volant d'une voiture Citroën ce serait quelque chose des années 50 c'était une montre probablement publicitaire ou qui était offerte avec une voiture à l'époque bon c'est rigolo bon alors c'est complètement c'est atypique les deux ça n'a rien à voir absolument rien à voir ni au niveau mécanisme ni au niveau marque ni au niveau prix j'étais collectionneur et au fur et à mesure que ma collection grandissait je me suis mis dans le commerce de la montre et aujourd'hui j'ai ouvert une boutique le grand départ au milieu du 19e siècle c'est le départ vers l'industrialisation la fabrication en série les économistes qui essaient de comprendre pourquoi on commence à industrialiser la production de la montre aurait la difficulté à choisir entre la croissance de la demande et les nouvelles possibilités d'offres un nouveau venu se lance dans le sport à Saint-Igné dans le creuset de l'horlogerie encore et toujours le Jura suisse le maître horloger Edouard Heuer fonde sa maison en 1860 avec pour ambition fabriquer des instruments précis et solides en 1916 Heuer fabrique le premier chronographe au centième de seconde Heuer sera le chronométraire officiel des Jeux Olympiques des années 20 ces montres là sont maintenant non seulement l'apanage des hommes de substances et de moyens mais même des ouvriers et même des enfants d'ouvriers on commence à donner des montres comme cadeaux Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'y a pas d'obligation d'acheter une montre. Il y a suffisamment d'objets qui donnent l'heure et de montres peu chères. Ce n'est pas un objet indispensable à la vie, comme des biens courants de première nécessité, comme la nourriture, le vêtement, le logement. C'est un luxe. À partir de ce moment-là, la valeur qu'on y met est totalement subjective. C'est un mouvement automatique ? Mouvement automatique. Vous avez un miroir. Je pense qu'elle aime un peu ce modèle. C'est elle qui vous a parlé de cette montre-là ? Oui, il y a des amis qui l'ont vu aussi et qui lui ont dit qu'il faut voir cette montre. La montre reste un métier d'horloger. Elle devient peut-être un peu trop un objet de marketing, mais elle restera toujours un domaine de passionnés. Des hommes et des femmes qui sont passionnés par l'objet et qui, à leur niveau, avec leurs compétences, concourent à l'acte de construire et de créer. L'histoire retiendra que l'invention de la montre-brassée est une trouvaille d'aviateurs. Santos Dumont, en ce début du siècle, veut une montre qui puisse lui donner l'heure d'un rapide coup d'œil sans lâcher les commandes de son aéroplaque. Il sollicite la maison Cartier qui s'exécute. La Santos, première montre-brassée, voit le jour en 1904. Depuis, elle s'est mise à la page et se porte encore. Une autre Cartier fera tourner la tête d'une star. Rudolf Valentino tourne le fils du chèque. La star exige par contrat de garder sa montre au poignet pendant le tournage. Aujourd'hui encore, l'anachronisme fait sourire. Mais le vrai décollage de la montre-brassée viendra des militaires. Les premiers exemples qui nous ont connus ont été des montres qui ont été adaptées, des montres de poche, de goussets, qui ont été adoptées à la forme-brassée par des soldats, par des officiers qui voulaient avoir quelque chose qui voulaient attacher en dehors de leur manche. Alors ils ont pris des montres de poche pour attacher un bracelet. L'évolution de la montre-brassée doit être marquée certainement tout de suite après la Première Guerre mondiale quand les montres de poche avaient été transformées très sommairement en montres-brassées. Mais ici, c'est un exemple classique d'une montre de dame pantative qui se prêtait très facilement du point de vue grandeur à une montre-brassée qui était à l'époque dans un boîtier différent. On voit que le remontoir à l'origine était à midi. On tourne la pièce et elle est à sa place normale à trois heures. Et elle était incorporée, cette pièce, dans une montre-brassée classique avec des attaches pour le bracelet cuir. En 1926, une montre réalise un exploit. Au bras de la nageuse Mercedes-Gleitzer, la Oyster Rolex traverse la manche. La Oyster, fermée comme une huître, résiste à l'eau. La première montre étanche vient de naître. Il est vrai qu'au point de vue d'exactitude et de marche que la montre de poche restait supérieure pendant un certain temps. Ceci dit, je dois dire que la montre-brassée était assez bonne pour faire tout ce que la vie sociale et culturelle voulait et demandait. N'est-ce pas ? Il faut noter qu'il y a une tendance pour les porteurs de montres d'atteindre des niveaux de précision qui dépassent leurs besoins. Nous créons à peu près une dizaine de nouvelles boîtes par année. Dans ce processus de création, évidemment, beaucoup de personnes interviennent. Il y a les ingénieurs qui font la recherche sur le mouvement. Après, il y a les mécaniciens et tous les gens spécialisés dans la fabrication des composants. Donc, ils doivent faire des plans. Ils doivent faire passer ces plans sur les machines qui vont découper les pièces. Après, les horlogers vont rentrer en ligne de compte où ils vont faire des essais sur les prototypes pour voir si le mouvement tourne bien, s'il y a des modifications à faire. Donc, il y a beaucoup de métiers différents qui interviennent dans la fabrication d'une montre. Le secteur recherche et développement est en amont de la chaîne de production. Les concepteurs modélisent les futures montres à coup d'ordinateur. Dans les années 1920, si les techniques étaient plus rustiques, le principe était déjà le même. Quand le modèle est prêt, les machines à commande numérique reproduisent les différentes pièces. Comme l'on construit une maison, on commence par les fondations, la platine. La platine sur laquelle viendront se fixer les différentes pièces du mouvement. Moins rapides, moins précises, moins complexes, les machines d'autrefois usinées pourtant selon les mêmes règles. La montre spécialement en Suisse représente énormément dans l'histoire de l'industrie suisse puisque c'est une industrie qui est très forte. C'est même la troisième industrie de la Suisse. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont travaillé pour la fabrication d'une montre. et donc tous les Suisses sont concernés par l'aspect technique et l'aspect aussi de la beauté d'une pièce. Mais pas seulement les Suisses. Beaucoup d'autres sont fiers de leur chronographe à quantième perpétuelle et répétition minute, par exemple. Autrement dit, de leur montre donnant la date en tenant compte des mois en 30 ou 31 jours et des années bissextiles, traduction du quantième perpétuelle, et sonnant à volonté heure, quart d'heure ou minute, traduction de la répétition en minutes. Petite fierté également de porter la montre adoptée par les aviateurs, la Navi-Timer de Breitling qui fait référence depuis 1950. Rien d'étonnant à ce que la marque entretienne cette référence pour vendre ses montres même à ceux qui n'ont jamais vu la franchise de l'envie. Oméga a choisi de percer la stratosphère et de s'associer aux aventuriers de l'espace. En 1964, la Speedmaster résiste aux tests particulièrement éprouvants que lui infligent les techniciens de la NASA et devient la montre officielle des astronautes. Depuis, la marque multiplie les opérations de marketing pour rappeler au public cette association prestigieuse. D'autres ont jeté leur dévolu sur une star et en font leur ambassadeur. Garry Kasparov avait acheté une Royal Oak à Paris quelques années avant que nous soyons en relation d'affaires, si je puis dire. Et cette montre a toute une histoire parce qu'il la met chaque fois qu'il a une rencontre très importante à son poignet mais lorsqu'il est à la table d'échec, il pose la montre sur la table et en principe quand il reprend la montre et la remet à son poignet, ça signifie qu'il estime que la partie est gagnée et c'est toujours un certain nombre de coups avant la fin de la partie. Alors l'histoire raconte que la première fois qu'il a joué contre l'ordinateur IBM, il a mis la montre au poignet mais l'ordinateur n'a pas compris et il a dû aller jusqu'à la fin de la partie. Tous ces efforts pour que personne n'oublie qu'une montre est un instrument de haute précision. Notre métier est une réunion à la fois de tradition et d'innovation. Il faut avoir les technologies actuelles les plus affûtées, les plus pointues, les meilleures pour faciliter le travail, pour trouver des solutions rapides, économiques et de grande qualité pour réaliser des produits qui restent anciens dans leur idée avec des moyens actuels. et de la fin de la fin de la fin pour réaliser des produits Dans la montre aujourd'hui, il n'y a pas eu d'invention fondamentale, je dirais, depuis le XIXe siècle. La dernière, c'est Charles-Edouard Guillaume qui a inventé linvars et les linvars, qui sont des matériaux fer-nickel qui permettent de ne pas se dilater aux différentes températures. Mais fondamentalement, une roue est une roue, un engrenage, un engrenage, un pignon à pignon. Il n'y a pas beaucoup de différences entre le XVIIIe et aujourd'hui. C'est toujours étonnant de voir une montre qui démarre. On travaille dessus pendant longtemps, on voit toutes les pièces qui s'assemblent les unes aux autres. Et puis, à un moment, ça marche. Comme on est toujours dedans avec une loupe, on n'a jamais la vue vraiment d'ensemble. Quand on a le recul, on se demande si ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'a faite. Parce que c'est très rare qu'on la regarde de loin fonctionner. On a toujours vu des petites parties. Alors, on peut rester des heures à contempler. C'est pas mal. Critique, heureux, etc. Un jour de Noël dans les années 1960, je me trouvais dans ma salle de bain. Avec une savonnette qui était absolument usée. J'ai, avec mon ongle, tracé une ouverture de montre. J'ai placé mon cuir. Et je me suis dit, ça c'est vraiment extraordinaire. Parce que c'est une ligne qui n'a jamais été créée dans une montre de poignet. Et qui est tellement extraordinaire, parce qu'une savonnette, c'est comme ça. Je suis sorti de ma baignoire, je l'ai dessinée. Elle a donné naissance à la ligne douce. C'est quelquefois de l'observation que naissent les choses les plus simples et les plus pures. Je n'ai rien inventé. C'était une savonnette. C'est devenu une montre. C'est devenu une montre. C'est devenu une montre. Si on veut avoir juste l'heure à son poignet, une bonne montre à quelques centaines de francs fait tout à fait l'affaire. Mais quand on veut une montre de luxe, on porte un objet d'air. On se fait plaisir et on a l'impression de porter sur le poignet des siècles de tradition horlogère. Ah, c'est un rapport un peu spécial que souvent les clients n'imaginent pas. C'est que les clients possèdent la montre, mais nous, nous la possédons plus qu'eux parce que nous la connaissons beaucoup mieux. Il faut peut-être être un petit peu fou pour faire ce métier. Du reste, Jules Verning écrit un de ses romans qui se passe sur les ponts de Genève et qui parle d'un horloger fou. Je ne me rappelle malheureusement plus le titre. Donc sur le timbre grave, sonnent les heures. L'écart d'heure. Et les minutes sonnent sur le timbre aigu. Voyons ça, Maître Zacharius. Que se passe-t-il donc dans cette bonne ville de Genève ? On dit que votre santé s'altère, que vos montres ont besoin de médecins. Vous croyez, vous, qu'il y a un rapport intime entre leur existence et la mienne ? Moi, j'imagine que ces montres ont des défauts, des vices même. Si ces gaillards-là n'ont pas une conduite fort régulière, il est juste qu'elles portent la peine de leur dérèglement. Il met à vie qu'elles auraient besoin de se ranger un peu. Quand on déclenche la répétition minute et que tout d'un coup vous avez 4-5 pièces qui tombent sur des cams et puis quand les pièces remontent, vous avez des levées qui sonnent, qui font actionner des marteaux. Ça, c'est magique. Une difficulté dans les pièces à sonnerie, c'est d'arriver à avoir le meilleur son possible. Alors, pour les pièces de poche comme ceci, c'est relativement facile puisque les pièces sont d'un grand diamètre et les boîtes sont en or et sont très volumineuses. Donc, ça donne un bon écho. Mais pour les montres-bracelets, c'est déjà plus difficile. Et encore, le choix des matériaux rentre en ligne de compte. C'est-à-dire que les boîtes en platine auraient tendance à moins bien sonner que les pièces en or jaune. Les pièces compliquées ne marrent jamais du premier coup. Et même du deuxième ou du troisième, c'est très souvent des fonctions qu'il faut refaire plusieurs fois pour arriver vraiment au top. Mais à un moment donné, il faut s'arrêter. Il faut se dire que la fonction est bonne et ça va fonctionner. Autrement, on peut tout casser et recommencer. Cette montre, c'est une montre qui va rester deux ans dans nos ateliers. La montre est quand même un symbole aujourd'hui. Surtout la montre mécanique, donc la montre de luxe, situe, disons, la valeur de la personne. C'est également un bijou que l'homme peut porter. Par exemple, c'est le seul bijou presque aujourd'hui qu'un homme porte. Donc, c'est une montre. Et disons qu'effectivement, comme les Américains disent, c'est une sorte de status symbol. Pour réaliser une montre très chère, très exceptionnelle en prix, il faut apporter une somme d'amour et de sensibilité et de technologie et de innovation. Je ne sais pas si le mot est juste, mais il faut vraiment penser, créer un chef-d'oeuvre. Quand votre montre n'est plus une montre et qu'elle devient un chef-d'oeuvre, elle n'a plus de prix. Vous vous changez ? Changez de quelle tonne ? Vous vous changez ? Changez de quelle tonne ? Vous vous changez ? Changez de quelle tonne ? À la fin des années 60, une nouvelle venue bouleverse l'ordre établi dans l'industrie horlogère classique. La montre à Quartz. Le Quartz a été inventé à la fin des années 1920, c'est-à-dire 28 par là. Ça a apparu d'abord dans des horloges. C'est-à-dire qu'à la fin des années 60 qu'on est arrivé à fabriquer des systèmes de Quartz assez petits pour servir dans une montre. Ce qui fait qu'à partir des années 1970, le Quartz commence à prendre une part de plus en plus grande du marché horloger. Ça a en quelque sorte renversé l'industrie horlogère suisse. On dit Christian, il est 7 heures. Mais non, il est 6 heures. Encore ta montre. Au troisième tic, il sera exactement 7 heures. J'ai quelque chose pour toi. Timex électrique. Pas de ressort, une pile. En 1974, le problème était grave en Suisse parce que l'horlogerie japonaise, Hong Kong, Japon et surtout l'horlogerie électronique est en train de détruire l'horlogerie mécanique. Donc après avoir mis en valeur l'horlogerie ancienne, la belle pendulerie, nous avons essayé de faire comprendre l'importance de la montre brassellée dans l'histoire de l'horlogerie. Enfin, la montre brassellée n'est que la petite fille de la montre de poche. Et un petit peu la fois, nous sommes arrivés à créer une vraie passion. Cette passion s'est développée à un niveau mondial. Et je crois que grâce aux maisons des vintes aux enchères, l'horlogerie suisse en général, l'horlogerie mécanique a pu renaître. 13 000 au fond. Personne ne coupe en chère de 13 000 au téléphone. En voulez-vous ? Il existe des montres à quartz qui affichent en permanence l'heure et les minutes. On appuie seulement pour le mois et le jour, puis les secondes. Eh bien, cette montre précise aux 43 millièmes de secondes a été créée en 1977 et elle fonctionne comme au premier jour. Vous avez l'heure, mademoiselle ? 10h10. Ah, mais vous avez une jolie montre. Et ça marche comment ? Avec une pile. Avec une pile ? Oui, comme ça, c'est vite de la remonter. Voilà, vous êtes content ? Oui, mais alors si on n'a pas besoin de la remonter, à quoi ça sert le fermontoir ? À faire parler les babards. Eh bien, pardon. Pour l'horlogerie traditionnelle, le choc est brutal et cette nouvelle concurrente va faire des ravages. Cette montre à la mode est bien moins chère et pour couronner le poux, bien plus précis. L'industrie de la montre mécanique accuse le coup, perd des ventes, perd des envies. Pour contrer les assauts de la montre à Quartzbone, principalement d'Asie, les fabricants réagissent en produisant le moins, l'échelle. La montre mécanique devient un logé de luxe. En Suisse, une industrie horlogère d'Italie, un groupe d'hommes, choisit une autre chose. Ils ont l'idée de combattre le mal par le mal. Le Quartz, par le point. La Swatch a été inventée aux années 80. C'était en quelque sorte une réponse au défi de la montre à Quartz. C'est l'invention de gens qui n'étaient pas horlogers de naissance ou d'État, mais plutôt spécialistes des composants électroniques. Alors, ils ont réussi formidablement, mais ils ont changé de personnalité. En attendant, est-ce qu'ils ont vendu leur âme pour avoir cette réussite commerciale ? A l'époque, la Lolochie suisse a essayé de se sauver en produisant d'année en année des montres plus chères. Et moi, comme fabricant de composants, ça signifiait aussi d'année en année en plus petite quantité. Alors, pour moi, c'est un cercle vicieux. Comme fabricant de composants, je voyais déjà la fin de notre industrie de base, parce que le pas de marché de la montre chère pour un industriel est trop petit pour survivre. Et nous avons développé ce concept de montre bon marché de haute qualité. On a dû définir les caractéristiques de cette montre d'une manière extrêmement dure, parce que la Suisse n'était pas le pays idéal pour fabriquer des montres économiques. Les salaires sont les plus élevés du monde. Alors, nous avons dû chercher une solution extrêmement agressive pour lutter contre tous ces éléments défavorables pour l'horlogerie suisse. Et on a immédiatement commencé avec la conception marketing, dès qu'on voyait que techniquement, ce produit était faisable. Et c'est par chance qu'on a rencontré personnellement Maxime Brut et moi-même, le patron de Bloomingdale, Marvin Traub, qui nous a donné des leçons de marketing, comment il faudrait vendre ce produit, ce produit génial entre guillemets, aux États-Unis. Et il nous a dit que nos couleurs qu'on avait choisies étaient vilaines et qu'on ne pouvait jamais vendre. Ça, il nous a donné vraiment une leçon sur comment il faudrait s'adapter à la mode, aux tendances de la mode, et comment il faudrait changer la conception esthétique de cette montre sans changer la forme, sans changer la technique de la montre. Personne n'a cru que ce produit pourrait tellement influencer le développement de l'industrie horlogère suisse. Je pense que c'était une surprise pour tout le monde et c'était aussi un succès pour tout le monde. Vous voulez l'utiliser maintenant ? Je pense que c'est vrai. Vers les années 90, oui, on va en quelque sorte à un renouveau de la montre mécanique. Mais il faut reconnaître que ce renouveau se lie surtout à la réussite de certaines marques. Du moment qu'on fait comprendre aux gens, on fait croire aux gens, que la montre mécanique est un objet spécial qui dépasse en qualité, disons, intérieure, les gens commencent à dire, bon, comme objet qui me permet de paraître, l'objet, la montre mécanique, a du prestige que la montre quartz n'a pas. Une vieille dame est venue dans notre magasin à Genève et nous a rapporté une vieille montre de poche. Cette montre de poche, elle l'avait récupérée du Titanic. Je ne sais pas exactement comment elle l'avait récupérée. Elle nous avait demandé de la remettre en état. Ce qu'on avait fait, c'est une pièce qui avait à peu près une centaine d'années. Et je veux dire, quand cette dame est revenue prendre sa montre, et sa montre marchait, sa montre faisait tic-tac, elle nous a dit, ah, mais j'ai l'impression que mon mari qui était sur le bateau revit en ce moment. Il est bien possible que la montre de l'avenir ne sera pas indépendante. Elle dépendra de signaux diffusés précisément par des centres horlogers. Ce sera un récepteur, récepteur de signaux. Et comme ça, on aura l'heure exacte, mais on n'aura plus de mouvements, plus de mobiles, plus de quartz. Et il y en a déjà des montres de ce genre. L'horloge atomique au césium enregistre un retard d'une seconde à peine en 15 millions d'années. La route a été longue des premiers horlogers à nos montres modernes, tout droit sorties de romans de science-fiction. L'horloger et le propriétaire de montres ont voulu tous deux la montre idéale. Qu'elles soient bijoux ou modèles de précision, chacun voulait sa montre idéale. Mais cette montre-là, sûrement, n'existera jamais. La montre idéale serait la montre qui ne laisse s'écouler que des heures heureuses. L'horloger et le propriétaire de l'horloger.